Musique Dernière étape des CIR SHF 2021, Saint-Lô. L'étape normande a réuni près de 500 jeunes chevaux de 5 et 6 ans. Une très grande étape donc dans ce berceau de l'élevage français. Chaque année, les grands noms de l'élevage normand reconnus à l'international se retrouvent ici, au Pau-Lippique de Saint-Lô. Et c'est le cas de l'élevage historique du Rouet, situé au pied du Mont-Saint-Michel. Aujourd'hui, on a une quarantaine de poulinières et deux étalons. Quand tout a commencé, on n'était que éleveurs et on s'est mis à faire des jeunes chevaux. C'est pour essayer de valoriser un petit peu, garder les femelles pour leur donner un peu d'indices. Une aventure familiale depuis 4 générations qui se complète de cavalier professionnel pour valoriser le travail de l'élevage. C'est un privilège, c'est toujours un plaisir de monter des bons chevaux et qu'on a une bonne génétique parce que tout ça c'est important. Et puis qu'ils nous fassent confiance, c'est assez flatteur. A l'image de cette génétique exceptionnelle, Ginko du Rouet, vice-champion de France dès 4 ans, mâle et ongres 2020. Ses qualités, c'est déjà un super mental, il est froid dans sa tête, très bon galop, très bon équilibre. Et puis il a toujours envie de bien faire, il est super respectueux. Globalement, c'est un cheval qui saute toujours bien, il n'a fait que du sang faute jusqu'à présent. Il est assez bien dans sa tête, donc il est toujours régulier. Le malle-sel français réalise 10 sang fautes sur 10, 7 saisons, avant ce CIR. Approuvé à 3 ans et très prometteur, Ginko du Rouet fait partie des 4 étalons maison de l'élevage. Bien sûr, en étant étalon de la maison, je m'en suis servi dès le départ. J'ai 4 produits à la maison. En fin de compte, lui fait 1,64 m, 5, assez raccourci et il produit un peu comme il est, mais avec plus de taille. Ce qu'il apporte, je pense, c'est sa souplesse et sa réactivité devant. Ça, je pense qu'il faut garder. Il faut toujours ramener du sang parce que moi, de toute façon, dans tous mes croisements, j'essaye de ramener du sang. Ce qui fait qu'on a beaucoup de jumeaux qui ont du sang, on peut se permettre de temps en temps d'aller à des choix qui ont un peu moins de sang. Parce qu'on cherche soit la force ou quelque chose. Mais j'aime bien toujours du sang, donc je conseille aux gens de rapporter du sang. Une descendance que l'on ne manquera pas de découvrir dans les prochaines années. Mais pour l'heure, c'est l'élevage de Sémilly qui brille chez les 5 ans avec la victoire de Good Pleasure Sémilly. C'est un cheval qui a tout de suite plu à tout le monde. C'est un cheval qui ressemble à un seigneur quand il galope, quand il se déplace. Il a vraiment une sacrée prestance. Pour la petite histoire, c'est un cheval qu'on a toujours eu du mal à remplir. Et à remplir au niveau du poids. Il avait du mal à prendre. Et du coup, à 3 ans, 4 ans, c'est un cheval qui n'était pas encore vraiment prêt. Il montrait beaucoup de qualité, mais pas encore vraiment prêt. Début d'année de 5 ans, c'était déjà mieux, mais pas encore. Et au milieu de 5 ans, en plein milieu de la saison, le cheval a mûri d'un coup. Et il s'est déclenché. Et là, il a aligné les 100 fautes, les 100 fautes, 6 parcours d'affilée. En sautant de mieux en mieux à chaque parcours. Et c'est là où je suis assez fier de l'évolution du cheval. Parce qu'on a pris notre temps. Et on savait qu'il était bon et on n'a pas forcé le destin. On s'est dit, on va le laisser mûrir, on va le laisser grandir. Il n'était pas prêt. Le cheval avait beaucoup de sang et beaucoup d'énergie. Et quand il était prêt, il nous l'a dit. Et là, maintenant, je pense que les années à venir, ça va être encore de mieux en mieux. Parce que c'est quand même des origines fort plégeurs qui sont très tardives. Et je ne pensais pas qu'il allait mûrir aussi vite, déjà. Le mâle sel français réalise un double sans faute et obtient la meilleure note au modèle des champions de CIR de la saison. 16,80. Le cheval, il n'en est qu'au début. Et c'est un cheval qui va vieillir encore mieux. Et il ne faut pas tout donner là parce que physiquement, il va mieux. Mais je pense qu'à 7 ou 8 ans, ça sera encore autre chose. Et le but, c'est vraiment viser le haut niveau. Pour l'instant, on finit les 5 ans, on refroidit les 6 ans. Et il va rester sous ma salle jusque-là. Et on verra quand il aura 8 ou 9 ans, déjà. Le mâle sel français Gaillon Dupéret, présenté par Edgar Payus, arrive en deuxième position en décrochant un 16,35 au modèle. Gold Sky de Pégase, monté par Alix Rago, complète le podium. Le mâle sel français obtient une note modèle de 16,25. Enfin, chez les 6 ans, Fol Amour de Pléville est notre dernière championne des CIR SHF 2021. Avec un chronomètre de 64,96, la jume en sel française surclasse les 180 chevaux de la deuxième épreuve. Ça s'est très bien passé. Après, Fol Amour est très sous pression. Elle se met la pression vite toute seule. Donc du coup, c'est beaucoup la relâcher, beaucoup lui parler, beaucoup la caresser. Quand je rentre en piste, à chaque fois, je la caresse avant. Je lui parle beaucoup. Et puis après, une fois qu'elle est lancée en piste, on ne l'arrête pas. Elle y va. Et elle est très rapide naturellement. Non loin, le hongre sel français Friendly Farmer, présenté par Tony Anquinquan, réalise un temps de 65,44 et se classe deuxième. Floride Va, montée par Ludovic Tripon, complète le podium. La jume en sel française signe un chronomètre de 65,63. Nous connaissons maintenant tous les champions des concours inter-régionaux de la société épique française de cette saison 2021. Place à la grande semaine de Fontainebleau qui se tiendra du 27 août au 5 septembre pour couronner les champions de France de jeunes chevaux de saut d'obstacle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501